bon ben on est encore là c'est croisé dans les couloirs oui sacré couloir beaucoup de couloirs pas mal de monde surpris hello fabrice ça va bien on remercie l'organisation d'interzo de nous accueillir et dans le salon presse pour faire cette interview puisque ça nous permet justement de faire cette interview tranquillement c'est but voilà donc on s'est croisé puis on s'est dit tiens on a trouvé ça ouais ouais on a trouvé ça pour être tout à fait transparent cette année nous on n'a pas de stand ouais aussi en telle regarde on en a trouvé un magnifique ici dans la dans le salon presse mais voilà après l'épisode kovid et toute cette période là comme vous savez on a quand même sorti pas mal de produits significativement même un gros nombre de nouveautés et et on s'est dit quand même on va profiter du rassemblement de tout le monde quand même parce qu'il ya aussi bien des magasins que des blogueurs des youtube heures et c'est pour venir arpenter le salon et et voilà partager ressentir expliquer un peu où est ce qu'on en est et comment ça se passe sur sur le marché du récifal en france quoi moi voilà je t'avoue je suis très surpris par ce produit ah vraiment ouais ouais au début quand je l'ai vu j'ai fait moins ah oui non mais je il y avait déjà le complète oui voilà c'est ça quand elle qu'elle qu'elle quitte le complète parce que maintenant c'est pour le différencier mais ouais ok voilà donc pour te dire très très et pour vous dire désolé mais on le gardera dans la vidéo donc oui donc le complète if care ce que je disais ce que j'appelais l'ancien là j'appelais le complète parce que c'était le 7 part ouais ouais c'est ça et donc moi dans mon idée si tu veux c'était dire ok on traite l'ensemble du truc complet le fait d'arriver sur un truc en quatre éléments comme ça face un produit en quatre éléments pour moi je me dis oh ils ont simplifié ouais alors je peux apporter des précisions pour le coup on quand on s'est vu on a mis ça cette vidéo au point mais très rapidement pour le coup puisque encore un mois je savais pas que je devais venir ici trois minutes avant qu'on soit à la vidéo pour le coup et alors juste j'apporte des précisions par rapport à ça au niveau du développement produit si celui-ci s'appelle complète with care c'est parce qu'on a voulu justement mettre en avant le fait qu'avec quatre suppléments on apportait la totalité on répondait à la totalité des besoins des gros donc c'est pour ça qu'on appelle ça le complète with care c'était aussi pour faire une différenciation entre les rift care programme comme tu disais juste avant en cette partie à l'époque on parlait pas de cette partie c'était complète rift care et puis et puis c'est tout on prenait tout voilà enfin en fonction des besoins des gros encore une fois il y avait une gamme complète et qui était très segmentée oui voilà c'était les recettes c'est à dire qu'un principe de mou facile enfin facile moyen compliqué oui exactement est-ce qu'on héberge des coros mou des corrodures à petit polype à gros polype est-ce qu'on a un mixte voilà et même du fish only mais pour le coup en fait ça c'est une adaptation aux habitudes que nous avons l'impression qu'ont pris les récifalistes oui ok c'est à dire qu'avoir un programme complet avec cet élément comme ça ça sous-entend et on l'a toujours expliqué que ça sous-entend des tests voilà donc on met l'additif dont les coros ont besoin uniquement s'ils en ont besoin on n'a jamais dit et depuis le début je me rappelle il ya maintenant plus de huit ans quand on avait présenté les rift care programme on a dit il faut il vous faut pas tout ça vous testez vous savez si vous avez besoin ou pas et il se trouve que les tests en tout cas les tests colorimétriques ou par titration ou en comparaison ce que nous avons joué dans de gamme ben quand on fait un test ça vous prend tout de suite un quart d'heure dix minutes des fois un peu plus suivant les tests et il ya une version de beaucoup de récifalistes pour faire un test on va être franc le côté un peu feignasse de tout le monde sortir la boîte de tests le machin le dimanche alors que j'ai déjà fait un changement d'eau j'ai déjà passé du temps sur mon bac on peut dire on est récifaliste donc à la base moi je le suis moins maintenant je suis tout à fait honnête je l'ai été par contre beaucoup et maintenant je suis récifliste par procuration non mais on vous voit on sait on sait la première série du dimanche sur les tests mais bon voilà l'idée c'était de dire de quelle façon est ce qu'on pourrait rendre plus comme on dit en anglais en anglais user friendly la supplémentation correcte d'un bac récifal y compris en sps répondre à tous les besoins des coraux sans avoir à se lancer dans des tests colorimétriques sans fin ou voilà après on a aussi des photomètres des choses comme ça qui sont plus immédiates mais dans tous les cas ça fait une étape en plus donc la charonne je crois que d'ailleurs tu as fait une interview avec oui je sais pas quand vous avez bien vous auriez bien dans la description mais ok voilà donc c'est notre biologiste c'est notre c'est le chef du service biologie on a discuté petit teaser on a discuté en détail de le pourquoi derrière là tout avec l'alcalinité pourquoi le calcium pourquoi que le calcium l'enchaînement tout ça donc du coup l'explication du produit en fait ouais ok ça va et en fait on s'est rendu compte que sur le les aquariums chez les récifalistes il ya environ 60% des bacs qui n'ont pas de réfugium c'est à dire que la seule la seule source de variation des critères physico chimiques ça va être la consommation de tous les éléments que ce soit des sels minéraux ou autres des coraux ok donc on s'est dit aussi la seule consommation c'est la seule variable enfin le seul la seule influence sur l'équilibre du bac c'est la consommation des coraux à ce moment là comme le calcium ça représente 98% de leur squelette oui on peut se baser sur un test calcium par semaine pour définir après le dosage de tous les éléments et on est arrivé grâce à ça à une formulation sur uniquement quatre produits liquides ok pour info la concentration notamment du b c'est exactement la même que le rif fondation b qui existe aujourd'hui donc on n'a pas voulu diluer plus le produit c'était pas du tout le l'objectif non c'est pas c'est pas une version simplifiée low cost ou alors c'est ni low cost ni plus cher ni moins cher on a même sur le gros conditionnement parce qu'on a trois tailles de complet trifcare donc c'est 150 300 et 600 litres on a vraiment un prix de revient au litre écoute bien qui est équivalent à nos bidons de 5 litres d'accord donc le but c'était pas de faire une version diluée pour récupérer plus d'argent je le dis tout à fait clairement c'était pour au contraire introduire la supplémentation du coup contrôlé dans des bacs qui n'en avait pas aujourd'hui en apportant une solution simple en apportant une solution simple mais encore une fois aussi efficace que notre if game programme actuel alors je vous vois venir parce qu'on parle que d'un test calcium et éventuellement un test kh pour refaire la test de balance les gars de temps en temps petit test de PO4 et NO3 enfin voilà il faut quand même regarder les coraux voir ce qui se passe il faut pas abandonner complètement les tests c'est pas parce que c'est plus simple que faut arrêter de regarder et tester le bac oui voilà c'est ça c'est vrai que sur les vidéos du complet trifcare en fin de vidéo vous pouvez voir un test par semaine quatre bouteilles un test par semaine et c'est tout alors c'est tout oui quand le bac il est équilibré quand c'est à dire que quand vous exactement quand vous démarrez le complet trifcare j'imagine votre bac qui est je parle dans un mauvais état tu vois avec une explosion d'algues ou quoi que ce soit à ce moment là c'est pas avec un test calcium que vous allez régler le problème oui il faut régler le reste avant ouais ouais exactement il faut avoir un aquarium sain avant de commencer ce programme de supplémentation et après ça se fera et même je vais même plus loin après quand le bac est peuplé qu'on rajoute pas de nouvelles pièces comme tu le sais la variation de la consommation des différents éléments va se faire uniquement via le grossissement de ces éléments et du coup des coraux puisque proportionnellement et exponentiellement ils vont consommer de plus en plus mais ça sur un bac équilibré lorsqu'on a sa population qui est stable vraiment un test de calcium par semaine et moi à titre personnel je pense qu'un test cache tous les trois quatre semaines tu vois une fois par mois histoire de contrôler que ça va bien tout va bien voilà donc c'est ça l'idée l'idée c'est de simplifier la supplémentation mais je suis un peu loin avec ça mais pas au détriment de la concentration des produits c'est pas du tout l'objectif compatible pompe doseuse à compatible pompe doseuse à mort et même pour vous dire je te remercie de soulever le point d'ailleurs parce que j'allais zapper vous connaissant sans doute l'application oui du coup qui est notre appui on va dire qui unifie l'écosystème des produits connectés chez nous et on y a eu déjà une mise à jour pour intégrer le rive care programme dedans et pour vous dire quand vous rentrez la dose de calcium nécessaire à votre système elle programme automatiquement la dose des trois autres additifs du pack de quatre du coup c'est hyper c'est hyper facile quoi il y a un avantage à ça c'est qu'on a étudié les concentrations des trois autres bouteilles je parle des trois autres que le calcium pour qu'elle se termine en même temps oui et ça oui ça vise de racheter avant machin tout ça et puis toi on dit toujours tu sais avec notre rive dose t'as un système d'alerte quand il reste plus ou moins de produits dans les bouteilles oui et là avant de partir en vacances ben du coup ça va t'alerter que tu peux changer toutes les bouteilles d'un coup oui parce qu'elles sont finies en même temps donc imagine il reste trois jours d'autonomie tu pars 15 jours tu changes tout et c'est réglé tu n'as pas à jongler ou à dire à la personne qui va venir voir ton bac pendant tes vacances tiens il faudra que tu penses à changer la troisième bouteille non là tout sera full avant de partir et c'est assez facile pas de questions alors j'ai posé la question à Sharon une petite question piège de savoir un test normalement c'est facile d'intégrer la mesure dans le risk bit ah oui de consommation et puis que le truc qui se débrouille par calculation enfin par calcul mathématique sur le truc et il m'a dit que oui tout le monde aimerait bien mais lui aussi en fait oui c'est pour ça que je dis tout le monde parce qu'il est dedans après après le projet je vous dis le projet c'est un teaser qui voilà on sait pas ouais c'est un projet mais c'est je ne sais pas quand ce sera ce sera implémenté dans une future évolution drive bit je vous donne une info on a déjà fait des traductions en interne mais je ne sais pas encore quand l'application sera mise à jour là dessus le principe ce serait de dire vous testez du coup fait tu fais ton test de calcium dans le bac tu rentres juste le résultat du test calcium et après ça t'automatise le dosage sur les quatre produits d'un coup tu n'as même pas besoin de rentrer la dose de calcium par contre c'est le projet faut jouer le jeu c'est à dire qu'il faudra faire des tests de calcium réguliers pour rentrer l'information oui et puis il ya d'autres il ya d'autres questions par exemple quand tu achètes une rive d'eau chez nous tu sais tu as des étiquettes à mettre sur les tuyaux oui oui alors tu as évidemment nos produits qui sont préimprimés mais on a aussi mis les produits pour les autres marques ouais ok on a laissé vierge pour d'autres marques et là si on demande un test de calcium par exemple on va forcément par rapport à à l'exigence et aux enjeux qui a de la bonne supplémentation pas de surdosage ou pas de sous dosage ça va forcément leur demander un test calcium fait avec notre test calcium et si on fait ça mais tous ceux qui utilisent nos aquariums ou notre rive d'eau avec des tests de calcium d'une marque différente ils font quoi du coup avec cette fonctionnalité tu vois et ça fait partie des questions qu'on se pose est-ce qu'on l'introduit est ce qu'on introduit pas est ce que bon voilà ta base d'un écosystème est ce qu'on utilise une brique de l'écosystème et du coup on a les c'est un inconvénient de oui et là on touche le c'est un vaste sujet mais on on touche l'histoire la sempiterranée l'histoire des résultats des tests colorimétriques entre fabricants tu vois c'est ça et un test calcium chez nous on a pas le même résultat qu'un test calcium chez le a ou chez le b ou chez le c et c'est pour c'est là qu'est le le point de bascule chez nous est ce qu'on l'introduit ou pas cette fonctionnalité voilà c'est pour ça parce que il ya des systèmes qui marchent très bien avec des tests calcium cal reti par exemple et d'autres très bien avec des tests calcium du marquee x voilà voilà c'est les problèmes de l'étergiversation des fabricants en tout cas ça fait plusieurs découvertes c'est la nouveauté ouais ouais c'est bien ouais ça vient après les on avait fait la news c'était je crois la semaine dernière on avait sorti l'article oui oui bon c'était la blague parce que les revendeurs avaient publié partout c'était parce que c'était la fête c'était la fête quand même on a essayé on a enfin habituellement on synchronise les lancements même par rapport aux états unis et tout et là les états unis ont été lancés au moins un mois avant avant quand je dis avant nous c'est même pas la france c'est l'europe oui donc ben voilà ça fut un peu dans tous les sens mais bon c'est pas voilà c'est comme ça c'est pas non plus le la nouvelle de breaking technology donc non ça va c'est ok on est d'accord et puis c'est extrêmement dur même aujourd'hui enfin même si on a une position qui est qui est qui est favorisé sur le marché je vais dire c'est on n'est quand même pas sur des marchés de high tech ou des mass markets ou quoi ou même eux ont du mal à synchroniser des lancements internationaux quoi ça fuite ça fuite souvent c'est comme ça c'est pas oui si on n'a pas voulu synchroniser enfin voilà si ça a été synchronisé c'est toujours mieux pour les faits de surprises mais écoute ça se fait comme ça se fait ça marche merci pour ton temps je t'en prie bonne fin de salon à la prochaine oui au plaisir ciao salut